Salut tout le monde ! Aujourd'hui j'ai voulu vous faire une vidéo un petit peu plus personnelle pour vous expliquer mon choix de ne pas proposer, de ne plus proposer surtout, de coaching en one-to-one sur mon blog. Vous le savez, c'est un petit peu commun à bon nombre d'entrepreneurs. En général, on va tous vous proposer des formules de coaching ou de consulting, appelez ça comme vous voulez en fonction des prestations proposées. Et c'est ce que je faisais pendant un bon moment et j'ai décidé d'arrêter complètement tout ça et j'ai pas mal de raisons de le faire que je vais vous expliquer ici. Bien sûr, c'est des raisons qui me sont personnelles, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une opinion personnelle que je vais partager ici pour vous expliquer un petit peu mon point de vue là-dessus et surtout pour vous expliquer pourquoi mon business model est principalement calé sur la formation en ligne et pas sur le coaching en one-to-one. Si ça vous intéresse justement de créer des formations en peu de temps et de connaître le process qui me permet justement de créer une formation complète en quelques jours, n'oubliez pas que vous avez ma formation-ception qui se trouve dans la barre de description et où je vous partage tout ça en détail. Donc si ça vous intéresse, c'est en barre de description. Et ici, moi je vais surtout vous expliquer les raisons de ce choix et vous expliquer pourquoi j'aime tant les formations par rapport au coaching one-to-one où je me suis jamais vraiment sentie très à l'aise pour être totalement transparente avec vous. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très personnel, c'est pourquoi je ne propose pas du coaching en one-to-one. Donc ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi, mais je pense que c'est quand même intéressant de vous partager mon point de vue là-dessus. La raison numéro un pour laquelle j'ai décidé d'arrêter le coaching en one-to-one, c'est parce que je pense que ce n'est pas ce qu'on appelle ma zone d'excellence. On a tous comme ça des tâches, des choses à faire où on est meilleur, où on a plus de facilité à le faire. Et c'est vrai que moi, le coaching va un petit peu en contradiction avec ma personnalité profonde, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, vous le savez, j'en parle assez souvent, je ne suis pas quelqu'un de très social. Le fait d'avoir des interactions sociales, dit grossièrement parlant, me demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et vous vous en doutez, après un coaching de une à deux heures, j'étais complètement rincée. Les jours où je faisais plusieurs coachings d'affilée, mais c'était terminé, franchement, on ne me retrouvait pas ailleurs que sur le canapé devant Netflix, parce que je n'avais plus la force de rien faire à côté. Et forcément, vu que ça me demandait une énergie folle, c'était quelque chose qui commençait presque à devenir un petit peu pénible, un petit peu lourd. Il y a des matins où on se lève, on n'a pas forcément envie de faire du coaching, on n'a peut-être pas forcément envie de parler avec des gens. Si vous êtes introverti comme moi, vous savez de quoi je parle. Il y a des fois où notre jauge sociale, elle est au plus bas et on n'a pas envie de la remonter, on a besoin de se ressourcer, de se retrouver tout seul. Du coup, je me sentais dans une sorte de contrainte comme ça en permanence, où il fallait absolument que je sois disponible, il fallait absolument que je me cale des rendez-vous aussi. Du coup, cette histoire de rendez-vous, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je n'ai plus envie de proposer du coaching, parce que, vous le savez, depuis que je suis rentrée dans mon mood queen de la productivité, mon objectif, c'est de me sentir le plus libre possible en permanence et de faire ce que je veux quand je veux grossièrement dit. Et le fait justement d'avoir un emploi du temps où j'avais des rendez-vous à heure fixe, etc., ça me mettait une pression énorme. Ça a créé des résistances chez moi où je me levais de plus en plus souvent en me disant « Ah, je n'ai pas envie de travailler, pourtant il le faut, parce que demain je ne pourrais pas le faire, parce que j'ai un coaching, etc. » Moi, j'aime vraiment me lever et me dire « Ok, j'ai envie de faire quoi aujourd'hui ? » « De faire ce que j'ai envie de faire, parce que je pense que c'est comme ça que je suis la plus efficace et aussi la plus épanouie dans mon travail, on ne va pas se mentir. » Comme le coaching, ça implique forcément de dépenser du temps, finalement, ce n'était pas quelque chose qui me correspondait vraiment. Et comme je vous le disais, je ne pense pas que c'est vraiment ma zone d'excellence non plus, dans la mesure où je pense être une bien meilleure formatrice que coach, malheureusement. Il y a des points de vue où je suis un petit peu rigide également, et il y a aussi ce côté antisocial presque qui me posait problème et qui me demandait une énergie folle. Ça ne veut pas dire que j'en voyais chier tout le monde non plus, raturez-vous. Mais il fallait vraiment que je fasse un gros effort, finalement, pour réussir à parler, pour réussir à me mettre dans le mood coaching. Et je n'ai pas envie d'une vie comme ça où je passe mon temps à faire des efforts sans arrêt et à me forcer pour faire du coaching, alors que finalement, je suis beaucoup plus à l'aise dans la formation en ligne. De manière purement stratégique aussi, il faut être honnête, le fait de vendre et créer des formations, je trouve qu'il est beaucoup plus rentable en termes de temps. Alors c'est sûr que des coachings, on peut les proposer beaucoup plus cher. Maintenant, moi, je pense que tout le monde ne peut pas forcément proposer du coaching à étiquette, comme on dit, c'est-à-dire du coaching à plusieurs milliers d'euros, etc. Et moi, en fait, ce qui me correspond le mieux, c'est d'avoir un business model où finalement, j'ai le moins à intervenir dessus. Je préfère vraiment les choses qui sont le plus automatisables possible. Et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas automatisable, malheureusement, c'est le coaching, puisque vous êtes obligés d'être là avec la personne pour que ça se passe bien et pour pouvoir l'aider correctement de manière personnalisée, s'adapter à ce qu'elle vous dit et s'adapter à ses problématiques à elle. Aussi que malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour être coaché, tout le monde n'est pas fait pour avoir un coach et pour que ça se passe bien. Je voyais de plus en plus de personnes qui me contactaient, que du coup, je refusais, qui pensaient que le simple fait d'investir dans un coaching derrière leur garantissait des résultats. À titre personnel, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense que quiconque vous promet, grossièrement dit, des résultats, n'est pas très honnête avec vous puisque les résultats dépendent de pas mal de facteurs. Déjà, premièrement, ça dépend aussi de l'investissement que vous fournissez. Forcément, si vous payez un coaching à 3 000 euros, vous allez vous donner beaucoup plus les moyens d'appliquer ce qu'on vous dit que si vous faisiez un coaching gratuitement, par exemple. Mais en plus de ça, ça dépend de trop de facteurs. En fait, pour moi, n'importe qui vous promettant la lune, vous promettant un revenu sur investissement incroyable sans connaître votre passé ou sans connaître l'état dans lequel vous êtes ou sans avoir jamais travaillé avec vous n'est pas quelqu'un de très honnête, honnêtement parlant. Et moi, je n'ai pas envie de fonctionner comme ça. En fait, ce n'est pas quelque chose qui me va de dire aux gens « Oui, je te promets, jure que tu vas avoir des résultats si jamais t'achètes mon coaching » parce qu'encore une fois, ça dépend de trop de facteurs pour pouvoir m'avancer à ce point-là. Et ça me gênait un petit peu finalement de devoir toujours mesurer les attentes de ces personnes-là qui venaient me voir et qui ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais pas faire de promesses en termes de résultats par rapport au coaching. Et comme je vous le disais, vu que socialement, c'est compliqué, avoir ce genre de discussion un peu petit, ça allait tout autant et ça ne me mettait pas à l'aise. C'est aussi très difficile à entendre, je pense, pour quelqu'un de se voir refuser un coaching grossièrement dit parce qu'on n'est pas coachable, dit grossièrement parlant, parce qu'on a des idées très arrêtées ou alors qu'on n'est pas prêts justement à entamer ce travail-là. Ce n'est pas forcément des valeurs que je partage. Alors attention, si vous êtes coach ou hôte, je ne vous dénigre pas, c'est juste que vraiment pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me correspond et ce n'est pas quelque chose dans lequel je me sens à l'aise ni quelque chose dans lequel je me pense bonne, grossièrement dit. Donc peut-être que je me trompe, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai décidé d'arrêter mes coachings pour toutes ces raisons-là et pour justement me concentrer sur ma zone d'excellence, ma zone d'excellence qui est du coup la formation en ligne et qui présente tous les avantages qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'en termes de temps, c'est beaucoup plus chill, en termes de levier de croissance, c'est beaucoup plus possible de faire de grandes choses avec une formation qu'avec un coaching malheureusement, enfin de grandes choses dans le sens volume du terme. Comme je le disais dans le podcast de lundi, on peut vendre 1000 formations, mais on ne peut pas coacher 1000 personnes en même temps malheureusement et moi je préfère justement avoir la possibilité de toucher un maximum de monde plutôt que de réserver une à deux heures à chaque fois pour toutes les personnes qui suivaient mes coachings. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter définitivement, peut-être que je vais reprendre à un moment donné, mais là actuellement, à l'instant T, par rapport au projet que j'ai, par rapport à la vision que j'ai de ce que je veux, à quoi ressemblent mes journées, est-ce que c'était français, bref, vous avez compris je pense, j'ai considéré que le coaching, ça ne rentrait plus vraiment en accord avec ce dont j'avais envie et avec mes valeurs et avec ce que je voulais donner en fait comme suite à Wonder Wild Queen. Donc voilà pour mon opinion, je ne sais pas si vous le partagez, si vous n'êtes pas trop d'accord avec moi, vous avez le droit, encore une fois c'est un avis qui n'engage que moi. Je me suis dit que c'était intéressant de vous partager mon opinion là-dessus parce que j'ai résisté un petit peu longtemps à ce truc-là. Je me suis souvent dit ouais je vais attendre un petit peu, je vais voir, peut-être que ça va me passer, etc. Et depuis que j'ai pris cette décision-là, vraiment je me sens beaucoup plus à l'aise, je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus cadrée et moins forcée, moins contrainte justement par cette histoire de temps, cette histoire de légitimité aussi quelque part à coacher des gens et par le fait aussi que j'ai plus cette obligation sociale, dit grossièrement parlant, de parler avec des gens alors que je suis une grosse introvertie et que j'ai beaucoup de mal souvent à me dire ok là il faut que je parle tous les jours à quelqu'un, là il faut que j'appelle la personne pendant deux heures si je suis pas dans le bon état, c'est pas terrible pour moi donc n'hésitez pas à me dire quelle est votre opinion là-dessus si vous comprenez mes choix ou si vous trouvez que c'est complètement tiré par les cheveux ce que j'ai pu vous dire, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez vous lancer dans la formation en ligne, je vous rappelle encore une fois qu'il y a Formationception qui existe et qui est du coup juste en barre de description donc je laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen !